Salut à toutes et à tous, c'est RECFBC sur WW12, par une journée ensoleillée. J'ai pris un petit peu le soleil, ça m'a donné une pêche d'enfer, et donc allez hop, une petite vidéo. Mais c'était aussi pour... Eh bien parce que... Pour faire un des matchs que vous m'avez demandé, parce que c'est vrai que ma liste est encore bien bien remplie, donc il faut que je la vide pour que je puisse à nouveau vous demander des matchs, que je puisse à nouveau les noter, parce que là, c'est fermé, je le rappelle. Gardez vos idées en tête, elles sont toujours très très bonnes, et je vous redirai de toute façon, ce sera dans les prochains mois, très certainement cet été, que ma liste sera à nouveau ouverte. Et aussi, je voulais refaire un match, parce que c'est vrai que je sais que ça plaît énormément, ne serait-ce que la dernière vidéo que j'ai faite, spécial 400 abonnés avec les trois matchs que j'ai fait, a été particulièrement appréciée, et comme c'est apprécié, on doit satisfaire le peuple, en faisant ce qu'ils aiment. Donc, cette fois-ci, j'ai pris le match qui était tout en haut de ma liste, pour, bah pour, comme match pour cette vidéo. Donc, c'est un Elevation Chamber, ils sont assez populaires. Le match d'après, d'ailleurs, je peux le dire tout rapidement, sera Money in the Bank. Ça va être sympathique. Donc, un petit Elevation Chamber proposé par Vink Daft Punk. Il y a beaucoup trop de consonnes là-dedans. J'espère que j'ai bien prononcé, en fait, c'est pour ça que je dis ça. J'espère que j'ai bien prononcé. Donc, un Elevation Chamber avec Stone Cold, Kane, Undertaker, Big Show, Randy Orton et John Cena. Il y a du beau monde. Et ça tombe bien, puisque je me disais il n'y a pas longtemps, tiens, j'ai pas contrôlé Stone Cold beaucoup. Et j'avais envie de le contrôler. Et aussi, j'ai une petite revanche à prendre par rapport au Elevation Chamber. Tiens, Sina, parfait, elle est tout prêt. Elle a obtenu Violette. On va s'amuser avec ça. Donc, dans la dernière vidéo que j'ai faite, si vous ne l'avez pas vu, en tout cas, je vous invite à aller la voir. C'est vrai que c'est assez sympathique. Même s'ils sont du micro et pas terrible. J'ai trouvé le réglage qu'après, c'est dommage. C'était assez sympathique. Et que donc, le dernier Elevation Chamber que j'ai faite, qui a été mis en ligne, je l'ai perdu. J'ai voulu jouer un petit peu avec le feu et je me suis brûlé, on va dire. Voilà, c'est bien fait pour moi. Est-ce que je mets le titre en jeu ? Non, ce ne sera pas pour cette fois. C'était tentant, mais... Donc, j'en suis où Stone Cold, j'ai Undertaker et Mundo Monkey Kane. Qui est, qui est, qui est, ici ? Non, c'est... Attendez. Ah, mais attends... Est-ce que... Oui, je crois que j'ai fait une couleur un peu spéciale pour Wesson. Je l'ai appelé ça... Pardon. Je l'ai appelé Retour. Elle est kine masquée, ça va être mieux, je pense. Non. Et Undertaker. Il manque Undertaker, bien sûr. Bien sûr. Je l'ai fait une tenue entre avec Capuche. Non, je n'ai pas fait de tenue. C'est pas grave. En plus, c'est très bien. Il n'y a pas d'entrée... Depuis, en tout cas, la scène. On va pouvoir se jeter dans le match direct, sauf si on n'est pas tout de suite dans les deux premiers. D'ailleurs, je crois que la dernière fois, j'étais entré. Je crois que j'étais entré dernier, oui. Et j'avais perdu au final. Donc, j'avais contrôlé CM Punk, il me semble. Et c'est Daniel Bryan qui avait... Qui avait brisé mes espoirs de gagner. Donc, on commence avec Rond Dyrton et John Cena. Deux anciens grands rivaux. Ils se respectent énormément, mais à une période, c'est vrai que ça a été... Ça a été vraiment la guerre entre les deux. C'était formidable. Avec plusieurs grands matchs. Allez, Rond Dyrton déjà un backbreaker sur John Cena. Il va tenter d'enchaîner. Cena contre. Allez, le coup de poing pour tenter de prendre l'avantage. Rond Dyrton qui réplique avec un drop kick dans le dos. Allez, Cena met Rorton au sol qui se relève. Et Cena prend l'avantage avec quelques coups. Rond Dyrton contre. Cena qui donne un nouveau coup de pied. Un deuxième. Enfin, un deuxième. Encore un coup de pied. Big Show, entrée troisième. Boom. Souplesse. Ou souplex. Pour ceux qui préfèrent les prononciations anglaises. C'est vrai que je dis les deux. Allez, les coups de poing qui pleuvent. Mais Big Show, lui, veut aussi mettre la main sur ses adversaires. Oh, 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 oh. Oui, attendez, je vais chercher le nom. C'est throw quelque chose, je ne sais plus. Ah, c'est terrible. En tout cas, ça, c'est une front leg sweep. Hop. De Rorton sur Cena. Projection dans le coin. Et la corde à linge. Allez, le prochain qui va entrer. Ce sera, je crois, savoir, oui. Oui, ça se confirme, effectivement. En fonction de l'endroit où on se situe. En fonction de la cellule dans laquelle on se trouve. Effectivement, on entre toujours dans le même ordre. C'est une personne qui m'avait fait remarquer ça dans un animation chamber que j'avais fait. Et effectivement, on commence avec celui qui était en bas à droite. Puis en bas à gauche. Dans le dernier que j'ai fait, c'était aussi le cas. C'est pour ça que j'ai fait attention dans le dernier. Et donc, si c'est toujours la même chose, apparemment. Enfin, je pense. Ça se confirme. Donc, le prochain entré sera Kane, vraisemblablement. Tiens, c'est marrant. Undertaker et Kane, les deux derniers à entrer. On les voit tous les deux au fond de... Bah, au fond. Les deux frères. Les deux rivaux, même, à une période. Une rivale a été remportée par Kane, cette fois-ci. Assez pratique, un angle de caméra comme ça. Oups ! Ah non, je voulais voir le Fightinacos Shuffle. Non ! Ah, je suis désolé, John. Euh, non, pardon. Stone Cold ne s'excuse pas. Tu l'as mérité, Sina. Allez, c'est pas grave. Attitude adjustment. Mais je vais peut-être m'occuper de ce que je fais, moi. Quand même. Parce que je veux gagner projection sur micro dans le coin. Big Show ne se laisse pas faire. C'est vrai que Big Show est quand même... Eh bien, le géant pour l'instant. Bah si, il y a quand même Kane aussi. Mais disons que Kane est en difficulté pour l'instant face à John Cena. Big Show aussi est en difficulté face à... Hop, Fasta. Oui, bien sûr. Face à Stone Cold. La corde à linge pour le mettre au sol. On le relève. Et on le met à terre tout de suite avec un petit... J'espère... Non. Le Big Show, faire un DDT comme ça. Ouh. Le jour où il va faire ça, son adversaire finit à l'hosto. Avec tout le poids du Big Show. Et là, il y a du lourd, du très très lourd sur le ring. Voilà, la souplesse. Il va falloir y aller pour mettre Big Show KO. Tandis que Randy Orton subit une prise de soumission de Kane. Il se dégage. Voilà, quelques coups de poing. On va retenter. Cette fois-ci, ça va passer. Le Pile Driver sur le Big Show. Faut le soulever. Faut y arriver. Énorme. Énorme. Ce qui a réussi à faire Stone Cold. Énorme. Allez. Là aussi, pour soulever Big Show et le mettre sur la troisième corde. Double prise de soumission. Là, c'est marrant. Ah, je me suis pris un spear énorme. Wouhou. Undertaker. Sur... Sur Randy Orton et John Cena sur Kane. Alors, si je ne me trompe pas. Il me semble que c'était Cena sur Kane. Et pas l'inverse. Enfin, la même prise. Le Full Nelson. C'était assez drôle. Simultanément. Et je n'ai pas pu esquiver le Big Show. Qui m'a connu un spear énorme. Sur Cena. Eh non, non. Eh, eh. Tu vas foncer dans le coin. Hop là. Non. Cena. Qui ne se laisse pas faire. Voilà. Le coup de genou. Allez, on va aller sur... Sur personne pour l'instant. On va revenir sur Cena peut-être. Si c'est possible. Hop là, Cena qui nous met dans le coin. Il s'est fait trouver par Big Show. Tant mieux. Et là. Cobra Clutch. Cobra Clutch. Ouh là, ça... Il y a beaucoup de prise de soumission. Un peu trop pour commenter. Allez, on est avec Kane. Il prend son élan peut-être ? Non. Eh bien, moi. Je le fais. Ok. J'ai fait un bulldog sur l'Undertaker. Je ne voulais pas faire ça. Hop là. Attends. Prends ça. Ah. Je suis vraiment désolé. J'essaye de m'améliorer au niveau de... Justement des... De la prononciation. C'est vrai que des fois, je n'articule pas très bien. Et je bafouille. Et je parle trop vite. Et je ne prends pas ma respiration. C'est un truc à corriger, ça, quand même. Et pourtant, avec toutes les vidéos que j'ai faites, je devrais avoir l'habitude... Eh bien, non. Toujours quelques lacunes. Mais je vais m'améliorer, rassurez-vous. Allez, boum ! Stunner ! Ça ne devrait pas suffire. Connaissez l'Undertaker. Ouais, évidemment. C'était prévisible. Il n'avait pas pris beaucoup de dégâts avant. Là, le petit... La petite gut range suplex. Houleux. Je dis engin, je dis le. J'ai hésité à faire une pause en courant. Mais pas faire tout le temps ça, parce que... Quand on se fait contrer, ça fait mal, en général. Je suis dans le coin. Bon, bah, Undertaker m'a lâché. Oh ! Oh, la feinte ! Oh, la feinte ! Oh, le petit farceur ! Ah, non ! C'est le deuxième des DT que je me prends comme ça. Attends, t'es un Pile Driver. C'est vrai qu'il n'aime pas qu'on fasse ça, Undertaker. T'es un Pile Driver, hein ? Toi avec Tantum Stone, hein ? T'aimes pas qu'on te fasse des petits Pile Driver ? Et là, il y en a un qui est très mal en point, c'est Randy Orton. Un des deux qui ont commencé le match, qui... Oh ! Ça y est, il est revenu. Et il se fait contrer. Par Kane. Il avait mis les deux cordes à linge. Là, on dirait que c'est la fin de Randy Orton. Il se prend un énorme Chokeslam. Et oui, il n'a pas eu l'occasion de... De placer son Scoop... Son Power Slam, pardon. Ça fait deux fois que je manque de faire l'erreur. Hop là, par contre, je me fais un trépé par Undertaker. Et là, vraiment... Hop là, Undertaker qui contre une prise de Kane. Je souris un petit peu parce qu'il a l'air mal en point. Comme, si je ne me trompe pas, il y a aussi John Cena, qui est un petit peu fatigué. Ah, non, mais pourquoi t'as fait ça, Undertaker ? Ah, non, c'est Big Show qui est mal en point. C'est Big Show, pardon, je le confonds. Big Show qui a failli coller un Chokeslam à Cena. Il se fait encore interrompre par Kane, cette fois-ci. Ah oui, oui, c'est un truc en courant. Allez, boum ! Luth Express ! Son Big Show qui pourrait être tenté. Attendez, peut-être que là, ça va être bon pour Orton. Voilà, trois. C'est fini. Orton, Cena, Attitude Adjustment sur Kane. Et, boum, le Stunner sur John Cena. Avec, mince, j'ai voulu faire un tomber sur Kane, mais il s'est relevé un peu trop vite. Allez, Powerbomb. Attendez, oh là là, le Last Ride de Big Show, n'importe quoi. D'Undertaker sur Big Show. Ouh, apparemment, c'est la fin pour le Big Show. Ah, que fait Undertaker ? Il a fait durer le suspense un petit peu. Et il se fait contrer par le Big Show. Backbreaker. Allez, Cena éliminé. Attention. Oh, le Big Show ! Oh là là, le Big Show ! Weapon of Mass Destruction sur Undertaker. Double new MD ! Hop là, attendez. Undertaker qui s'est relevé. Attention, Big Show qui va tenter un Chuck Slam sur Kane. Ça passe. Kane est sans doute, il est cuit peut-être. Après ça. Et, oh, la réplique de Kane, le Chuck Slam sur le Big Show. Oh, ça c'est du beau match, mes amis. Allez, boom. Ok, c'est bon. Vas-y, fais-toi plaisir. Moi, après, je me fais plaisir à mon tour. Allez. Non, mais qu'est-ce qu'il fout ? Chacun son tour, on a dit. Enfin, j'ai dit. Ah, mais quel pourri ce mec. Regardez-le, il s'acharne sur moi maintenant. Hop là, le Snake Eyes. Eh oui, il... Voudrait-il affronter Undertaker en dernier ? En tout cas, je ne vais pas te faire ce plaisir. Bah, n'importe quoi. Vraiment pitoyable. Allez, Undertaker. Allez, prise à deux. Allez. Allez. Bon, c'est pas grave. Pardonnez-moi si je vous ai cassé les oreilles en hurlant comme ça. Non, mais laissez-moi tranquille. Allez, prends-toi ça. Voilà. Attention, je ne contre pas. Prise de soumission, je me dégage facilement, évidemment. Eh oui, pas assez de dégâts. Pas assez de dégâts à Undertaker. Il en faut bien plus. Bruce Nexweep, il a compris le message. Attention, je commence à sentir que la situation m'échappe. Wow, bel enchaînement. Descente de la jambe, descente de la jambe. Les deux frères sur la même longueur d'onde. Enfin, les demi-frères, pour être exact. Mais bon, c'est pareil. Ils appartiennent à la même famille. Tandis que Kine va se prendre un superplex depuis la troisième corde. Hop là, tu es contre Undertaker. Tu fais quoi maintenant ? Eh ben, tu attends. Joe Breaker. Allez, toi. Couché. Ouh là, Undertaker qui me projette dans le coin. Je suis sonné. Attention, qu'est-ce qu'il va faire ? Eh ben non, je contre Kine. Je lui fous une corde à linge. On est fatigué tous les trois. C'est pas grave. Je projette Undertaker dans le coin. Je cours. Je lui colle une corde à linge. Je tente le tomber. Allez. Et ça ne suffit pas, évidemment. Et Kine qui me projette. C'est la première fois qu'on sort du ring dans ce match. Ça pourrait faire mal si l'un des deux, ou les deux par conséquent, m'accompagnent. Attention. Ah, méchant, le coup de coude sur Undertaker. Attention. Je vais le projeter contre la paroi. C'est un brut vert qui s'est cassé, que j'ai entendu, ou quoi ? Ouh, aurais-je contré un petit choc-slam ? Oui, une tentative de choc-slam. Undertaker avec l'énorme... Back suplex. Allez, le stunner pour finir Undertaker. Ah, voilà. C'est bon, c'est fini. Maintenant, hop là, c'est à Kine qui me projette. Ouh là, contre la paroi. Attention. Ouh, le DDT à l'extérieur. Le DDT à l'extérieur. Ça fait mal. Est-ce qu'il va tenter de tomber ? Ah, je l'aurais fait à sa place. Boum. Voilà, je t'ai contré. Et maintenant, le stunner pour finir. Allez, c'est fini. Victoire de Stone Cold. Steve Austin. Ouh, que ça fait du bien. Ouh, il y a eu du finisher là-dedans. Il y a eu du finisher. Il y a eu de grosses, grosses prises. Avec du très, très beau monde. Absolument maléfique. En tout cas, c'est un match très mouvementé. Il m'a beaucoup plu, personnellement. J'espère qu'il vous aura plu aussi. Évidemment, dès que je peux, j'en fais un. Avec grand plaisir. Parce que c'est vrai que... À des trucs comme ça, c'est du pur bonheur. En plus, voilà, W12, je joue pas si souvent que ça en ce moment. Et ça me permet de m'y remettre un petit peu. C'est vrai que ça fait du bien. Et oui, un match qui a été très physique. Et on le voit, Stone Cold qui... Qui a l'air de bouger difficilement. Le dos et l'abdomen ont dû souffrir dans ce match. Et oui, on le voit ça. La jambe un petit peu, la hanche. Donc en tout cas, j'espère que ce match vous aura plu. Ça fait deux fois que je le dis. Mais c'est pas grave. Eh bien, merci de nous avoir suivis. De nous avoir suivis. De m'avoir... D'avoir suivi cette vidéo, tout simplement. Et à la prochaine. Salut !